aboutissent le 31 décembre pour les entreprises dont le chiffre d'affaires annuels est inférieur à 350 millions d'euros et le 15 janvier pour les autres. On est avec Jean-Philippe André, président de l'Agnac, on connaît bien sûr BFM Business. Ce calendrier, ça ne vous va pas ? D'abord, bonjour. Bonjour. Il y avait du risque entre vous et la distribution. Oui, encore que je pense qu'il y a peut-être des analyses un peu convergentes. On est rentré dans la dernière ligne droite. On fait résumer les épisodes précédents. Le gouvernement, et on appuie cette demande, veut avancer les négociations pour accélérer la baisse de l'inflation. On est d'accord là-dessus. Et nous, notre proposition, c'est plutôt de dire, faisons les choses très sérieusement, bien faites, au 31 janvier, et protégeons notamment les plus petits d'entre nous, les PME, parce que c'est là où il y a des problèmes, par une charte équilibrée. Oui, mais vous ne savez pas ce que vous voulez, parce qu'il y a quelques jours, vous disiez, il faut qu'on ait une date avant les gros pour ne pas passer à la fin. Là, vous avez une date avant les gros, c'est bien. Oui, mais là, on craint vraiment. Il y a deux problèmes. Un effet de bord, parce que vous avez évoqué la barrière des 350 millions de chiffres d'affaires. Pour faire simple, pour ceux qui nous écoutent, c'est pratiquement tout le monde, sauf une quarantaine de sociétés. Donc ça veut dire que d'ici la fin de l'année, et je prends pendant deux minutes la casquette d'un distributeur, il faut que les distributeurs aient la possibilité de négocier avec l'ensemble de leurs fournisseurs. Ce sont des milliers de contrats jusqu'à la fin de l'année. Et les petits, les petits dont on parlait tout à l'heure, seront inévitablement mêlés au plus grand avant le 31 décembre. Donc on dit, attention à ça, aux effets de bord, et attention simplement à la partie opérationnelle. Ce mois, c'est essentiel. Parce qu'on parle de jours, on est sur 15 jours par ci, 15 jours par ça. C'est important, cette sorte de calendrier. Oui, je pense que si on reportait tout au 31 janvier, à ce moment-là, un distributeur pourrait sans doute se consacrer au plus gros un peu plus tard, mieux traiter les petits, et d'ailleurs, simplement, sur la partie équipe, il y a une dirigeante de Auchan la semaine dernière, elle a employé un terme, moi, qui m'a beaucoup marqué, elle m'a dit, attention à ne pas faire de l'abattage. Abattage, c'est très négatif, et je pense qu'elle a raison, cette dame. C'est-à-dire que la négociation, elle est bonne s'il y a la qualité de la négociation. Là, ça ferait beaucoup. Bon, là, Jean-Philippe André, là, on rentre vraiment dans des considérations hyper techniques sur les délais, etc. La vérité, la seule question qui vaille, c'est que, est-ce qu'à la fin, vous allez baisser les prix ? Et d'ailleurs, vous, vous êtes patron de Haribo, est-ce que vous allez baisser les prix ? Quand on négocie, si demain, je vais négocier avec vous, je vais négocier un prix. Je ne viens pas, a priori, en disant, je vais négocier une baisse ou une hausse. Mais par rapport au prix auquel vous vendiez les fraises Tagada l'an dernier, est-ce qu'elles vont être moins chères ? Alors, si vous personnalisez sur Haribo, je crains que le sucre ne continue à augmenter, la gélatine, la gélatine, c'est à peu près stable, et beaucoup d'intrants restent stables. Je veux dire, par là... Alors, en fait, on ne discute pour rien, si les prix ne baissent pas. Ah non, non, parce que je pense que les catégories pour lesquelles les prix sont déjà à la baisse, le fait d'anticiper, il va y avoir, c'est la volonté du gouvernement, il va y avoir une anticipation de la baisse. Je dis simplement, et c'est de dire la vérité aux gens, il y a aujourd'hui des catégories, mais vous en parlez assez souvent ici, il y a des catégories comme l'orange, vous avez le sucre. Si vous êtes dans une société, que je ne vais pas nommer, qui a une petite bouteille iconique, qui fait à la fois de l'orange et du sucre, vous avez des problèmes aujourd'hui, vous avez des problèmes de hausse. Donc, je pense qu'on va acter un certain nombre de baisses, mais il faut négocier les prix. Mais là, la pression a quand même baissé, vous avez l'impression que les discussions se passent mieux, vous discutez correctement. Je pense qu'on est tous d'accord sur des calendriers. Moi, la semaine dernière, on a des échanges, quelqu'un vous invitez souvent ici, Dominique Schellcher, on a échangé sur les histoires de calendriers. On n'est pas d'accord sur la négociation, c'est un autre sujet, et on n'a pas d'accord là-dessus. Mais sur les modalités, on est d'accord pour dire, tout faire au 31 décembre, 31 décembre, by the way, c'est un dimanche. Dimanche soir de la Saint-Sylvestre, si vous pensez que c'est raisonnable, entre Noël et Nouvelle-Or de mobiliser tout le monde, on n'est plus à 15 jours près. Si la qualité permet d'avoir de meilleures négociations, il ne faut pas le faire. Et la deuxième chose sur l'environnement, il n'y a pas si longtemps que ça, on était à 16%, maintenant on est à 9%. Sur l'alimentaire. Sur l'alimentaire, je ne parle que de l'alimentaire. Hier, il y a eu une enquête de l'INSEE, je pense que c'est fiable, on pense qu'on va arriver à 7%. Les choses s'installent, et on l'a déjà dit ici, il y a plusieurs mois. Est-ce qu'il faut vraiment fixer des dates maintenant ? Est-ce qu'il ne faut pas vous laisser libre de négocier comme vous voulez avec la grande distribution ? On ne peut pas tout chambouler tout de suite, d'accord ? L'avantage de la date butoir à ceci de favorable pour tout le monde, c'est-à-dire, ça fige une date, ça permet des contrôles. On est malheureusement dans un pays où la non-confiance qu'on a entre nous et les distributeurs nécessite d'avoir des points de repère pour faire les contrôles. Est-ce que ce système perdura pour les dix prochaines années ? Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Faisons correctement ces négociations déjà, et faisons en sorte que les PME soient bien protégées. Vous ne croyez pas qu'Olivier Grégoire va dire, écoutez maintenant, débrouillez-vous, il y en a marre, on essaie de vous mettre un calendrier, personne n'est d'accord, débrouillez-vous. Oui, mais Olivier Grégoire, qu'on voit souvent, elle est ministre des PME, et je pense que, quel que soit le système qu'on va mettre en place, elle aura à cœur de vérifier que tout soit bien équilibré, et que sur la filière alimentaire, on ait une unicité, et qu'on ne split pas les différents sujets. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous expliquer ces enjeux de la négociation commerciale, Jean-Philippe André, président de l'ANIA. Il y a un pouce au crime sur ce plateau, le chiffre. En plus, on parle de l'inflation, on fait tout pour... Il est devenu fou. Il est devenu fou, il veut indexer les salaires sur les prix. Alors je pars.